Le chapitre sur les saintes d'écriture On va voir l'articles 8, 9 et 10. On se rappelle encore une fois le contexte. Très important, comme pour les écritures, puis en même temps, comme pour n'importe quelle conversation avec qui que ce soit. Le contexte. C'est vraiment important. Si vous parlez avec quelqu'un, quand on dit « la parole nous demande de parler avec sagesse », c'est d'être capable de se mettre toujours dans les souliers de l'autre à qui on parle. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'on comprend où ils sont? Donc c'est pour ça que quand on regarde une confession de foi, les écritures, comme on l'a vu, ont été mises comme le premier chapitre ou le premier article parce que l'Église avait, l'institution, je parle plus dans l'institution, qui avait finalement privé le peuple de Dieu des écritures. Et c'est pour ça que c'était vraiment important. Et n'oubliez pas d'avoir nos Bibles aujourd'hui. C'est un privilège énorme. Et puis en plus, il y a bien du sang dans cette Bible-là pour qu'on puisse l'avoir. Bien du monde qui a été tué. Juste d'avoir remis les écritures. Surtout, comme on va le voir dans un des articles, le dernier, je pense, sur la traduction des écritures. Mais aujourd'hui, même si on a beaucoup de Bibles, encore une fois, la parole de Dieu peut disparaître facilement. Je suis impressionné. J'ai un de mes amis en France qui m'avait envoyé, comme je vous le dis la semaine passée, qui m'avait envoyé un lien, juste pour me montrer, et il était bien découragé de voir ça encore. L'ignorance du peuple de Dieu pour se faire avoir par toutes sortes de vendeurs de savons sur Internet. Combien de gens, en ce moment, annoncent la fin des temps? C'est pathétique. Puis le drame, c'est qu'il y en a qui vont les écouter, en plus. Tu sais, quand tu as du temps à perdre, si tu as du temps à perdre, écoute-les si tu veux pour entendre des niaiseries, tu comprends? Mais le Seigneur dit lui-même que quand ces types lui avaient demandé, il disait, ce n'est pas à vous de savoir ces choses. Puis le Seigneur dit, soyez prêts parce que je vais venir comme un voleur. Donc, il me semble que c'est assez clair, ça. S'il vient comme un voleur, c'est assez rare que le voleur prenne un rendez-vous avec vous et dire, tu sais, peux-tu laisser la porte débarrer parce que ça va être plus facile. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et puis le danger aussi, c'est que beaucoup de gens vont chercher des gens qui vont donner des prédications souvent sur l'impression plutôt que sur le texte. Donc, c'est vraiment important pour nous de voir que la parole de Dieu va toujours être un enjeu parce que dans la chair, notre vieille nature, elle a une tendance à vouloir garder sa seigneurie. Mais un croyant, par le Saint-Esprit, comme Paul le rappelle aux Corinthiens, il déclare que Jésus-Christ est seigneur. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un signe, un symptôme, un fruit de la nouvelle naissance qu'on fait partie de la nouvelle création de reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est lui le législateur. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, on va voir l'article 8. Cela est assez simple. Donc, dans l'Ancien Testament en hébreu, donc c'était la langue de l'ancien peuple de Dieu, comme on peut voir dans Romains 3, 2, il est grand l'avantage des Juifs, de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et le Nouveau Testament en grec, une langue très en usage parmi le peuple à l'époque de sa rédaction, sont directement inspirés par Dieu et par ses soins particuliers et sa providence gardée pure à travers les siècles. Ils sont donc authentiques et, dans tous les débats religieux, l'Église doit y faire son dernier appel. Ésaïe 8, 20 « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. » Et puis, dans un commentaire ici de la Bibliothée, « À la loi et le témoignage, les vivants, au lieu de s'adresser aux morts, qui était le verset précédent, verset 19, « Si l'on vous dit consulter ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? Ne se tourneront-ils pas plutôt vers le Dieu vivant qui leur envoie, par son prophète, sa loi et son témoignage? » Donc, ces deux expressions se rapportent à la révélation qui précède. Verset 16, toujours des Aïves 8, qui enveloppe cette révélation parmi mes disciples, et qui n'est, au fond, que la reproduction et l'application de la loi donnée par Moïse. Revenir à ce témoignage divin, c'est l'unique moyen du salut. Car pour le peuple incrédule, il n'y a à attendre qu'une nuit sans aurore, une nuit que ne traverseront aucun rayon de lumière, c'est-à-dire un châtiment sans consolation et sans soulagement. Donc, vraiment, l'importance ici du texte, encore une fois, est soulignée. On va finir l'article, puis on va voir l'application qu'on peut en faire. Il dit, « Or, ces langues originales ne sont pas connues de tout le peuple de Dieu, qui a cependant droit et intérêt dans les Écritures, et qui a reçu l'ordre des lires et de sondés dans la crainte de Dieu. » Vous vous rappelez dans l'acte 15, 15, « Et avec cela s'accordent aussi les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. » Jacques cite finalement les Écritures par rapport à mieux comprendre, mieux interpréter, que les païens maintenant entrent dans le peuple de Dieu. Donc, c'est encore par les Écritures. Même les apôtres, qui pouvaient finalement avoir une communication qu'on peut penser plus directe avec le Seigneur, même eux, parlent les Écritures et vérifient. Rappelez-vous, Pierre, un peu plus loin, il va rappeler que lorsqu'il avait eu cette vision, quand il a vu le Seigneur transformé, vous vous rappelez, sur le monde de la transfiguration, comment il interprète ce qu'il voit. Et c'est pour ça qu'il nous exhorte que même lui a dû finalement comprendre par les Écritures ce qui est arrivé, plutôt que de donner le sens qu'on peut donner. Parce qu'oubliez pas, on vit de l'interprétation de tous les faits. Même en science, le fait qu'on découvre, comme on a vu la dernière fois, la philosophie dans laquelle on est, dans notre culture, cherche à mettre le phénomène, dans le sens, la chose vue, dans un ordre. Et c'est pour ça que, je ne sais pas, on est... Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, que nous dit l'éclésiaste. Notre culture, on a peut-être jeté tous les dieux dehors, mais finalement, on ne se rend pas compte que, tu sais, c'est comme les films qui disent, les faits sont donnés, seuls les noms ont été changés, là, tu sais. Bien, aujourd'hui, finalement, on est toujours dans les mêmes croyances que les Grecs l'étaient. On est finalement devenus... Moi, je pense que le dieu de la science, c'est Kronos. Le temps. Tout se règle par des millions puis des millions d'années. Hein? Ils pèlent le temps sans arrêt. Ils vont toujours vous parler de millions. Puis même... Je ne sais pas, je vous l'avais déjà raconté. Il y a deux, trois étés, je me promenais en Rennes, en petite forêt à Lorraine, tu sais, avec les petits-enfants. Et puis, il y avait eu une pluie assez forte et puis il y a eu un petit glissement de terrain sur la petite rivière, tu sais. Ça fait que... Mon petit-fils, Nolan, il me regarde, il dit, « Papi, ça fait-tu des millions d'années? » Je lui dis, « Non, ça a dû arriver hier soir ou il y a deux jours. » Je me dis, ils ont même réussi à y mettre dans sa tête qu'ils règlent tout par des millions d'années, lui, avec, tu vois, vrai? Donc, les Écritures vont aussi nous cacher des trésors que si on croit les Écritures, eh bien, éventuellement, la science va même confirmer les Écritures. Rappelez-vous finalement la fameuse loi que je vous disais, la deuxième loi de la thermodynamique? Eh bien, dans un des psaumes, il dit que l'univers s'use. Mais longtemps, jusqu'à dernièrement, en passant dans notre science, on pensait que l'univers était fixe et qu'il était éternel. Mais ça, c'est une philosophie aussi des Grecs. dans le paganisme grec. Jusqu'à ce que, finalement, on découvre que non, même l'univers s'use. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de mesurer dans le temps. Mais n'oubliez pas, il y a des lois, une en arrière de l'autre, qui vont jouer, finalement, pour l'interprétation. Si on est dans un univers en expansion, bien, certaines théories font qu'on va aussi avoir de la difficulté à mesurer les distances et le temps. Si l'univers est en expansion, si on dit que l'univers a 14 milliards d'années-lumière, parce que c'est comme ça qu'on mesure la lumière, finalement, de ce qui est le plus loin qu'on peut voir jusqu'à aujourd'hui, ici, bien, si l'univers est en expansion, eh bien, la distance aussi. Bref, je vais laisser des gens qui savent mieux compter que moi vous en parler, mais... Le Seigneur nous dit aussi dans Jean 5, 39, parlant à son peuple à l'époque, ou entre autres aux pharisiens, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, aussi, les Écritures doivent-elles être traduites dans la langue utilisée par chaque nation où elles pénètrent pour qu'elles soient pleinement rendues, répandues, c'est-à-dire parmi tous, et que tous puissent rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable et que par la patience et la consolation apportées par les Écritures, ils possèdent l'espérance. Regardez le texte ici, 1 Corinthien 14, verset 6, « Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? » Après ça, verset 9, « De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment sera-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. » Verset 11 et 12, « Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serais un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Verset 24, « Mais tous prophétisent. Et s'il survient quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Et s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Donc, on voit ici par rapport à l'histoire des Corinthiens. Colossiens 3,16 pour finir cet aspect. « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Donc, avant qu'on développe plus, qu'est-ce qui pourrait tout de suite, par rapport aux Écritures, nous montrer que les textes bibliques doivent être traduits dans les langues de tous les peuples? Qu'est-ce qui vous mettrait, qu'est-ce qui serait une piste dans ce qu'on vient de voir? Oui, c'est sûr, il faut qu'on comprenne, mais plus logique que ça encore. Oui, mais comment? D'abord, Paul parle du phénomène du parler en langue, OK? Il ne dit pas que le don n'est pas vrai. Il est en train de montrer, ça n'a pas sa place dans la grande assemblée parce que ton frère qui est à côté de toi quand tu parles en langue, il ne comprend rien. Donc, quand on est en assemblée, c'est pour rechercher les dons spirituels en vue d'édifier. N'oubliez pas, l'amour qui nous prince, l'amour de Dieu, c'est un amour qui donne, pas un amour qui prend. N'oubliez pas, on avait vu la différence entre Eros et Agapé. Eros, c'est l'amour par besoin. Tandis qu'Agapé, c'est un amour qui donne. Dieu ne nous a pas aimés de manière Eros, il n'a pas eu besoin de notre amour. C'est nous qui avons besoin de lui et c'est pour ça qu'il nous a donné son amour en nous donnant son fils. Mais, il y a un indice pourquoi c'est évident surtout par le Nouveau Testament. N'oubliez pas, il a été écrit en grec. Le Seigneur n'a pas fait écrire le Nouveau Testament par les apôtres en hébreu ou en araméen qui était la langue finalement d'Israël. donc, ça nous montre ici que quand c'était écrit en hébreu, c'est que la parole de Dieu était adressée au peuple de Dieu qui était limité finalement à Israël. C'était le peuple selon la chair mise à part. OK? Mais toujours en vue, n'oubliez pas, le peuple d'Israël lui-même a perdu de vue sa raison d'être. Il était là au nom finalement d'une alliance que Dieu a faite avec Abraham en vue que toutes les familles de la terre soient bénies. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des murs autour d'eux autres et puis finalement ils ont fait du mépris plutôt que d'avoir vu comment ils vont être une lumière pour le monde. C'est pour ça que Jésus dit une ville qui est placée sur une montagne est à voir. Mais eux autres, personne ne les voyait les Juifs. Le sel qui était le signe que Dieu a fait alliance selon Lévitique 2.13 Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes car le sel est le signe de l'alliance. C'est pour ça que Jésus appelle Israël le sel de la terre. Et c'est pour ça qu'il nous dit à nous aussi les croyants quand vous parlez que votre parole soit assaisonnée de sel rappelez que c'est une alliance. C'est un contrat. C'est quelque chose de très objectif que Dieu a promis. Mais maintenant vu qu'il a fait écrire en grec le grec c'est comparable à quoi aujourd'hui? Exactement. C'est pour ça le docteur Veneman d'écrire des livres en anglais et pas en hollandais. Parce que si vous voulez rejoindre la planète eh bien on est obligé de réaliser que c'est l'anglais qui est le véhicule le plus facile finalement pour rejoindre tout le monde. Pas vrai? Même il y a des gens qui, dans un collège juridique où j'allais avant qui demandaient est-ce que je devrais apprendre le grec et l'hébreu puis un des professeurs disait souvent au début quand les jeunes arrivaient apprends l'anglais d'abord parce que le gros des ouvrages sont en anglais. En français on est assez limité. Là il y a beaucoup de plus de traductions aujourd'hui tant mieux mais dans les années 70 c'était pas riche. Là ça va mieux mais vous avez remarqué que c'est beaucoup d'ouvrages traduits de l'anglais mais si quelqu'un veut écrire même en science l'anglais est devenu finalement la langue donc c'est le grec de l'époque parce que même les romains apprenaient le grec la communication dans l'Empire se faisait plus par le grec que même par le latin. Donc ça nous a mis sur une piste où le Seigneur voulait que les écritures soient accessibles à tous. Maintenant la révélation chrétienne a d'abord été transmise oralement avant d'être mise partiellement par écrit. Pour l'Église catholique et là c'est là qu'il y a eu un grand défi pour l'Église catholique il y a donc deux sources de révélation d'égale valeur l'écriture sainte et la tradition. La tradition contenant tout ce qui n'appartient pas à la sainte écriture comme le choix et l'ordre des livres leur interprétation leur interprétation les livres liturgiques les écrits des pères de l'Église etc. Donc afin de ne pas dévier de la tradition dans l'interprétation de l'Écriture sainte la Bible n'est pas mise entre les mains des fidèles au Moyen Âge. Donc l'Église catholique ce qu'on appelle la vieille Église catholique avant qu'elle s'organise par Rome c'était finalement une Église qui veillait finalement à rendre les Écritures accessibles parce que d'abord c'est en grec et il y a eu des versions très rapidement dans l'histoire de l'Église primitive le syriac encore une fois le latin vous connaissez un des traducteurs pour la Bible en latin la Vulgate Jérôme Saint Jérôme il y a une ville à lui donc il y avait des traductions mais maintenant l'Église le latin qui était peut-être parlé assez couramment à certaines places devenait de plus en plus une langue pour élite une langue de savants et ben écoutez le danger c'est que vous savez que la connaissance c'est du pouvoir en ce moment on a une crise au niveau de la connaissance justement à cause que l'information s'est tellement démocratisée par les médias sociaux tout ça aujourd'hui on ne sait plus qui trop croire les sources d'information sont de partout c'est pour ça qu'il y a de la grosse confusion en ce moment maintenant si vous voulez contrôler une population la dictature va toujours s'infiltrer c'est un symptôme la dictature va toujours d'abord s'infiltrer et où d'après vous oui les médias dans les écoles surtout les universités quand on commence à perdre le droit de discuter de contester de réfléchir ben honnêtement il y a comme une dictature qui s'installe et en ce moment il y a des gens assez intelligents dans notre société qui est en train de réaliser qu'au Québec on n'est pas en train de prendre une bonne tendance au nom de vouloir régler des injustices on est en train d'en créer une pire donc l'église a voulu avoir le contrôle et c'était facile parce qu'aujourd'hui on a nos bibles mais à l'époque avoir une bible il fallait quasiment être un milliard parce qu'une bible il fallait être écrite à la main c'est pas n'importe quoi imaginez et puis en plus il y en a au travail de l'histoire de l'église par exemple un qui s'appelait Colomban qui finalement était quelqu'un qui a connu le Seigneur plus tard dans sa vie puis il a fait un autre c'est un néerlandais et puis sa vision de la mission c'était de partir des équipes d'une douzaine un peu sur l'image qu'il y avait comme du Seigneur avec ses disciples mais chacun dans l'équipe devait avoir une formation forgeron dans le sens de faire de l'élevage et ainsi de suite et puis un qui était vraiment important dans l'équipe c'est quelqu'un qui avait l'habilité et la capacité d'apprendre la langue où on s'en allait pour après la transformer en écrit parce que la plupart des peuples avaient simplement l'oral beaucoup de peuples n'avaient pas nécessairement écrit il n'y avait pas d'écriture pour leur langue quand on est arrivé ici par exemple en Amérique et bien les autochtones de la place n'avaient pas nécessairement des écrits et c'est pour ça finalement que vous avez par exemple chez les Inuits dans le Grand Nord ils ont développé un alphabet un peu bizarre c'est tous des signes un peu spécial parce que c'est des sons mais nous on vient d'une culture qui met les sons dans les voyelles et syllabes mais quand vous allez dans d'autres cultures par exemple vous allez en Chine la Chine a eu un grand défi à régler il y avait plusieurs langues encore en Chine il y a plusieurs langues mais ils ont une seule littérature c'est au fond l'image c'est un peu comme les Égyptiens finalement qu'ils appellent les hierographes il y a toutes sortes de cultures et il faut adapter finalement la parole de Dieu qu'elle soit communiquée c'est pour ça que c'est un ministère extrêmement important pour qui on devrait prier on oublie souvent de prier pour les traducteurs de la parole il y a comme un ministère justement Wycliffe qui fait de la traduction mais souvent on ne pense pas à ces hommes et ces femmes qui sont en train d'étudier une autre langue par exemple comment ça s'appelle le Jacques qui est à la faculté est au Tchad oui Geneviève mais il y avait je la connais pourtant quand tu vieilles les mots les noms tombent on dirait tout chez les inus oui j'en avais rencontré aussi à Womontashi quand on était là-bas il y avait une famille qui travaillait pour la Wycliffe pour traduire les écritures en Atikamekw justement mais en tout cas j'ai une amie il ne faudrait pas qu'elle sache je ne me rappelle plus son nom la pauvre en tout cas elle a travaillé au Tchad dans une population apprendre la langue pour après ça trouver finalement la manière de traduire je suis à l'époque elle était à la faculté je me souviens elle venait chercher à travailler sur les psaumes à l'époque bref il faut prier pour ces gens-là parce que c'est un trésor d'avoir les écritures et aussi une langue ça bouge ça vit donc d'avoir des versions régulièrement qui s'adaptent et surtout pour être capable même de faire des notes de bas de page souvent pour remettre dans le contexte du mot parce qu'on ne peut pas juste donner un mot notre mot il n'est pas aussi riche souvent que le mot qui a été employé par exemple dans les écritures donc il faut avoir c'est pour ça que les Américains ont fait même une version Amplified Bible tu sais Amplified Version où est-ce qu'ils amplifient pour donner une explication du sens c'est vrai qu'il y a un petit danger à mettre l'interprétation de l'auteur qui traduit il faut être prudent là-dessus c'est pour ça que d'avoir plusieurs versions si vous n'avez pas accès si vous n'avez pas de connaissances au niveau de l'hébreu ou du grec c'est bon d'avoir plusieurs versions parce qu'en passant c'est toutes des versions quand même sérieuses honnêtement c'est des très bonnes versions qu'on a mais il y a des manières de rendre un texte quelquefois qui peut nous aider davantage donc juste de voir que le Seigneur a fait écrire sa parole en grec par des apôtres qui c'était pas leur première langue le grec Jean c'était pas sa première langue du tout ni Pierre ni Marc Marc avait quand même beaucoup d'éducation fait qu'il y avait une formation c'est sûr Luc oui c'est un grec lui il fait écrire c'est pour ça que quand on lit déjà les écrits de Luc que ce soit son évangile ou les actes on voit aussi la finesse qu'il a il est beaucoup plus à l'aise on dirait dans son texte mais c'est des textes inspirés donc je voulais juste remettre un dessus dans son contexte quand des gens ont voulu remettre les écritures l'institution qui voulait garder contrôle a vraiment combattu il y a des gens qui ont fini sur le bûcher d'avoir finalement voulu traduire les écritures donc il faut prendre au sérieux que Wycliffe pour rappeler juste ce monsieur là ici j'étais cherché ça dans le livre ici des frères l'église une esquisse de son histoire pendant 20 siècles il dit Wycliffe rejetant l'autorité spirituelle de l'église institutionnelle ne reconnaît pour seule source la révélation que la sainte écriture donnait ici lui est du 14e siècle comme vous voyez par conséquent ce n'est plus l'interprétation de l'écriture qui doit être conforme à l'enseignement des pères mais l'enseignement des pères qui doit être jugé à la lumière de la sainte écriture de même le droit canon et la philosophie scolastique ne valent que s'ils sont conformes à la sainte écriture la Bible doit alors être traduite en langue vernaculaire pour que son contenu soit accessible aux fidèles ça c'est un petit résumé que j'ai trouvé paresseusement sur Wikipédia donc dans son livre ici l'oeuvre de Wycliffe Wycliffe qui traduit ici avait à coeur d'accomplir c'était de donner aux anglais la Bible dans leur propre langue il avait bien eu avant lui quelques traductions en langue vulgaire de diverses portions des écritures mais ses volumes restaient cachés dans les bibliothèques des couvents il s'en suivait que sauf le clergé et peut-être quelques personnes qui pouvaient lire le latin personne ne possédait une Bible et ne savait de son contenu ce que les printes en disaient et ça depuis des siècles l'Angleterre prophétit le christianisme ça faisait des siècles que le christianisme était établi en Angleterre mais faute d'avoir les écritures je ne sais pas moi j'ai une origine je ne veux pas être trop dû avec l'église catholique parce que celle d'aujourd'hui elle a quand même changé n'oubliez pas ça c'est un contexte ici que quand la 1680-année était faite il fallait vraiment travailler fort contre quelque chose qui avait été très menaçant parce que l'église catholique donne quand même des Bibles aujourd'hui rend la Bible accessible mais ils sont liés à une tradition malheureusement c'est ça le danger leur tradition pour eux est aussi importante à cause d'un mauvais concept une mauvaise compréhension de la comment est-ce qu'on appelle ça la tu sais la machin apostolique la succession apostolique merci et puis par exemple c'est le dogme de dire que Marie finalement est montée au ciel elle n'est pas morte elle est partie c'est pas une écriture ça je me rappelle il y avait un évangéliste catholique qui s'appelait Pierre Lacroix on a parlé ensemble puis c'était durant l'été on s'était rencontrés c'était des gens s'agnés qui m'ont fait rencontrer on a joué ensemble un monsieur qui travaillait à l'évangélisation mais du côté vraiment très catholique puis c'était au mois d'août je pense que c'est là qu'il y a une fête de Marie je pense au mois d'août ça se peut dire le 26 de Marie en tout cas il y a une fête de Marie à quelque part je sais qu'il y a le mois de mai mais il y a le mois d'août aussi peut-être en tout cas bref il a fait son émission là-dessus puis je suis obligé d'écouter parce que je savais que je n'étais pas de rencontrer dans l'après-midi puis il parlait de Marie et de son enlèvement fait qu'on se retrouve ensemble puis il dit puis as-tu regardé mon émission j'ai oui fait qu'est-ce que tu en penses je ne sais pas si tu veux le savoir il dit je suis sûr en tant que protestant tu n'es pas d'accord ben c'est parce que moi être honnête avec toi ce n'est pas dans la Bible attends dans la Bible est-ce que tu crois qu'Élie a été enlevé oui oui je crois qu'Élie a été enlevé est-ce que tu crois qu'Énoch qui a été enlevé oui oui je crois qu'Élie a été enlevé alors pourquoi tu ne crois pas que Marie n'a pas été enlevé tu penses que Dieu n'est pas capable non non ce n'est pas une question que Dieu n'est pas capable mais ce n'est pas marqué dans le livre oui mais la tradition oublie ça la tradition je dois rester attaché aux Écritures ça s'arrête là point final tu ne veux pas en parler plus si tu veux parler sur les Écritures on parle si tu veux aller plus loin que les Écritures je ne parle plus comme tu veux moi je ne me pâche can parce que finalement j'ai juste deux vicesses dans ma tête je suis tranquille ou je m'énerve ça fait qu'elle regarde on va rester ses Écritures et on va être tranquille mais c'est comme ça finalement que en n'ayant pas donné accès aux Écritures moi je viens d'un arrière-plan où quand on allait à l'Église tout ce que le prêtre disait en avant c'était parole d'Évangile point final tu sais et puis c'était la culture dans laquelle on était élevés faisait que tu ne remettais jamais en question ce que le curé disait écoute c'était quasiment de t'opposer à Dieu mais quand ils m'ont donné l'Évangile puis que j'ai commencé à lire la parole puis je suis revenu chez moi mon père qui était toujours finalement dans l'Église catholique à l'époque parce que quand je suis revenu je lui disais père ça y est je suis chrétien tu sais tu as toujours été chrétien tu sais ok j'ai été élevé dans une culture chrétienne oui mais je suis chrétien de la Bible attends il m'a amené à voir mon ami le curé parce que il y avait un ami fait qu'on s'en va voir le curé puis on commence à parler puis il parle avec mon père il dit écoute Jean moi là des gars qui arrivent de même avec leur Bible des jeunes flots de même en plus j'avais 18 ans 19 ans je leur enlève la Bible puis je leur donne un ami qui est mort c'est la place fait que là je dis écoutez monsieur le curé je ne veux pas vous faire de la peine mais moi je n'aimerais pas être dans vos culottes parce que quand vous allez comparer devant le Seigneur est-ce que vous réalisez que longtemps moi j'écoutais ce que vous disiez comme parole de Dieu point final mais quand j'ai eu une Bible bien je suis désolé il y a bien des choses qu'il avait dit que ce n'est pas dans la Bible pas en tout tu sais fait que là il commençait à m'ostiner puis mon père ne disait rien pendant ce temps-là ça m'a surpris mon père était à côté de moi il ne disait rien puis on s'est ostiné un petit bout puis quand on est parti dans la voiture il n'y a rien de pire qu'un père qui ne dit rien qui est fâché ça c'est fatigant c'est comme dire ok donne-moi une claque qu'on en finisse il ne dit rien et ça l'avait tellement comme troublé en disant ça ne se peut pas tu sais j'étais son fils son petit gars puis son petit gars qui n'était pas une référence trop trop non plus tu comprends puis là je revenais moi d'Europe avec une Bible puis tu sais puis il m'en est il dit écoute tu ne me feras pas croire que toi tu viens de comprendre ce que 2000 ans d'histoire ont dit toi tu viens de tu vois tout régler ça papa ça n'a rien à voir avec 2000 ans d'histoire je veux dire regarde la Bible la Bible là c'est la Bible qui met l'église au monde c'est pas l'église qui met la Bible au monde ben voyons il n'y a pas de voyons c'est comme ça je veux juste te dire t'en as-tu une Bible hein non je vais t'en trouver une donc des gars comme Wycliffe ont travaillé fort là-dessus ils ont écoutez les premières versions que les gens faisaient l'imprimer n'était pas encore au point c'est plus tard Gutenberg c'est plus tard c'est quelques siècles plus tard qu'il a sorti son imprimerie puis même là en passant ça allait peut-être un peu plus vite mais ça n'a rien à voir qu'aujourd'hui imagine-toi aujourd'hui comment ça va vite tu photocopies des choses puis bing ça sort mais à l'époque quand il faisait une traduction par exemple de l'évangile de Jean il travaillait là-dessus après ça il donnait le manuscrit pour que les gens le transcrivent dans le sens il engageait des copistes pour travailler là-dessus il tout écrit imaginez faites juste l'exercice si ça vous tente vous n'avez rien à faire on est dans le confinement on s'ennuie par exemple écrivez le livre des psaumes pour l'envoyer à quelqu'un des 150 psaumes au stylo puis vous envoyez ça à quelqu'un vous allez avoir bien des feuilles donc est-ce que vous imaginez à quel point il n'y avait aucune familiarité quand les premières bibles sont arrivées et pour que les églises puissent rendre la Bible accessible au peuple les églises qui se réformaient et bien il y avait finalement dans toutes les églises une grosse Bible une grosse peut-être attachée avec une chaîne parce qu'on ne voulait pas se la faire voler et donc quand toutes les fois qu'il y avait une discussion on allait à l'église au bâtiment parce que c'est là qu'il y avait la grosse Bible et pour la discussion les gens ont commencé à parler à partir des écritures c'est comme ça que la réforme c'est dit elle est toujours en réforme toutes les fois qu'on va discuter parce qu'on sait qu'après d'avoir la parole qui est déjà un trésor énorme maintenant il faut la comprendre il faut la comprendre par rapport aux alliances tu sais par exemple si tu lis je ne sais pas Moïse avec tout ce qu'il donne ça te donne l'impression qu'on va être sauvé par les oeuvres mais si tu ne comprends pas finalement ce qui précède Moïse qui est l'alliance que Dieu fait avec Abraham et puis jusque même retourné quand Dieu fait la déclaration à la femme que de sa postérité va sortir celui qui va écraser la tête du serpent il faut avoir les alliances pour essayer de comprendre c'est pour ça que Jésus dit qu'il va faire en son sein la nouvelle alliance mais même pour comprendre la nouvelle alliance il faut avoir la référence dans l'Ancien Testament qu'est-ce qu'il entend par la nouvelle alliance il faut retourner à Jérémie qui parle de la nouvelle alliance si on n'a pas ça l'interprétation va être croche c'est pour ça qu'il y a des gens qui il y a tellement je ne sais pas aujourd'hui on dirait qu'il y a des gens retournent à des vieilles erreurs des vieilles vieilles erreurs par exemple combien de chrétiens en ce moment retournent à voir faire le culte le samedi en pensant que c'est plus de Dieu faire le culte le samedi que le dimanche pour dire c'est le shabbat ça fait partie d'un des commandements de Dieu puis même il y a quelqu'un qui m'avait écrit qui était tout insulté parce que j'avais envoyé non non vous n'avez pas compris et puis c'est ça donc si c'est fini le shabbat ça veut dire que je peux faire un adultère il y a du monde que ça vole pas haut mais qu'est-ce que tu veux il n'était pas tout au meeting quand le Seigneur a donné de l'intelligence c'est pas grave mais s'il y a des réactions pour rien parce que les gens se rassurent dans ce qu'ils font et ils n'ont pas pris le temps encore une fois que les écritures nous éclairent quel est le problème majeur que Dieu veut nous délivrer l'idolâtrie et la pire forme d'idolâtrie la plus subtile l'idole le plus subtile c'est pas celui qui est en pierre en plate ou en or c'est tes propres paroles de toi-même t'es un adorateur de toi-même on fait bien plus confiance à ce qu'on fait c'est pour ça que quand on veut garder le monde on va leur donner un programme ça ils sont contents les 3-4 étapes les 5-6 affaires là ils sont en contrôle comprenez ils sont plus dans la foi de l'oeuvre d'un autre ils sont dans la foi de leurs propres oeuvres alors c'est pour ça qu'il y a un retour aux écritures continuelles et des gars comme Wycliffe finalement ils ont travaillé fort là-dessus en passant Wycliffe l'auteur nous rappelle ici qu'il ignorait le grec et l'hébreu il fut donc obligé de faire sa traduction sur la version latine appelée la vulgate celle de Jérôme mais cela valait mieux que ne pas avoir de Bible du tout il a travaillé laborieusement là-dessus en plus le gars il avait une santé fragile mais il a travaillé intensivement ça a duré 10 ans son oeuvre pour travailler sur la Bible 10 ans pas n'importe quoi ça quand même il était aidé de quelques amis et un an après la maladie l'auteur parlait de sa maladie justement le gars était souvent très très malade dont nous avons parlé il dit en 1380 l'ouvrage fut terminé et publié sans notes ni commentaires et quand nous disons publié il faut comprendre que l'on en fit des copies pour les vendre l'imprimerie n'avait pas encore été inventée et l'on avait d'autres moyens d'avoir des exemplaires d'un ouvrage que le long écouté processus de les écrire à la main les copistes se mirent diligemment à l'oeuvre et bientôt des portions du 5 volume furent mis en vente maintenant quand les bibles et surtout les portions de bibles ont commencé à sortir l'église catholique l'institution entre autres en Angleterre à l'époque ont vraiment fait une campagne pour essayer d'empêcher ça ils ont voulu toutes saisir les copies pour les brûler et en plus ils disaient ils essaient de répandre des fausses idées parce que regardez on peut être facilement superstitieux ils disaient c'est d'une vulgarité incroyable que de rendre la bible en anglais il faut qu'elle soit lue en latin nous autres on oublie tout ça il n'y a pas tellement longtemps il y a eu une réforme même dans l'église catholique avec le pape Jean 23 pas d'accord avec tout ce qu'il a fait mais quand même il a fait des bonnes choses pareilles c'est un vieux pape il était sûr qu'il était pour mourir bien vite mais il restait un petit bout et il a fait des réformes pareilles une des réformes c'est de dire écoutez on va arrêter de faire la messe en latin faites la messe pour que les gens la comprennent moi j'ai un ami qui est catholique extrêmement fervent et puis il s'ennuie de la messe en latin je dis mon pauvre toi ça donne quoi une messe en latin non non mais c'est tellement beau peut-être mais invite-moi pas à ta messe en latin je comprends rien arrête de rire des gars de la Pentecôte qui parlent en langue c'est quasiment parlant en langue quand ils vont écouter une messe en latin ça fait que ils démonisaient littéralement le travail de Wycliffe en disant ils sont en train de traîner la parole de Dieu d'en bout c'est comme si le latin était devenu une langue magique tu sais quand il y a des formules hier soir quand j'étais arrivé j'avais un zoom jusqu'à 10h après ça j'ai descendu voir ma femme à l'écouter une émission les vieilles légendes du Québec tu sais les gars dans un canot qui invoque la chasse gardée c'est ça? ah ok et puis à un moment donné je suis arrivé et puis ils sont dans le canot puis le gars commence à faire des invocations au diable pour qu'il fasse lever le canot et comment dans quelle langue il les fait? en latin il les fait en latin mais longtemps même ici au Québec longtemps les gens qui donnaient des formules en latin passaient pour vraiment comme une très supérieure incroyable et puis c'est comme si tu faisais une prière à latin Dieu t'entendait bien mieux tu parlais quasiment sa langue mais ces gars-là ont dû persévérer se faire traîner dans le bout leur réputation même leur vie mais ils ont persévéré et surtout de convaincre le peuple de convaincre les gens parce qu'on est très facilement manipulable c'est ça qui est plate les gens avaient plus confiance dans la vieille tradition que de voir ces gens-là arriver en disant non non il m'a donné des écritures dans ta langue en anglais en passant longtemps les anglais étaient gênés de leur langue ils ne trouvaient pas aussi brillante que ça leur langue imagine-toi on donne la parole c'est comme si je ne sais pas moi il y aurait eu une traduction au Québec en joual on aurait dit attends c'est-tu sérieux cette Bible-là donc ça a pris du temps ça a pris finalement beaucoup d'énergie ça a pris aussi beaucoup d'argent les gens ont mis beaucoup d'argent là-dedans pour que la Bible soit accessible et puis le drame c'est qu'aujourd'hui on l'a mais est-ce qu'on met le sérieux honnêtement est-ce qu'on met le sérieux pour l'étudier pour la comprendre comme il faut il y a des gens souvent qui ont quitté notre église en disant vous parlez trop de la Bible ici ouais mais t'as pas remarqué le nom ça s'appelle la Bible parle fait qu'on est c'est le nom que Dieu nous a donné on est poigné avec la Bible parle il dit oui mais le Saint-Esprit il est où ben on compte sur lui pour qu'il illumine notre entendement puis qu'il nous apprenne à étudier son livre parce qu'en passant sais-tu quoi c'est l'épée de l'esprit ça fait que si t'as peur de la parole c'est peut-être que le Saint-Esprit s'en vient t'attaquer avec son épée il attaque ta chair fait que les gens mieux à aller dans des églises plus remplies du Saint-Esprit parce que on dirait qu'ils disent j'ai plus de liberté t'es libre de quoi? t'es libre de la parole de Dieu? t'es en train encore une fois de retourner oublie pas il y a les proverbes nous disent par rapport à l'insensé il se plaît à ses paroles donc il faut faire attention notre chair est toujours insensée l'homme nouveau lui il aime la parole de Dieu il recherche le conseil de Dieu parce que le plus grand trésor dans cette vie de tout ce qui peut être le plus grand des trésors c'est d'avoir discerné la volonté de Dieu et ça se fait qu'au moyen des écritures que le Saint-Esprit illumine pour nous montrer comment on entre dans ses oeuvres les oeuvres de Dieu on peut faire plein d'oeuvres plein de bonnes oeuvres mais si c'est pas dans l'esprit que Dieu nous y amène par les écritures son esprit et bien je suis désolé quand tu bâtes une maison si l'éternel ne bâtit pas la maison tu ne bâtis pas rien et le danger c'est que si on parle plus de nos bonnes oeuvres si on parle de tout ce qu'on fait pour le Seigneur méfiez-vous c'est pas le bon chemin on devrait plutôt entendre les gens être reconnaissants que le Seigneur est venu nous chercher pour nous amener dans ses oeuvres ça c'est le trésor parce que il y a trop de gens qui se limitent à dire bien parce que c'est une bonne oeuvre c'est de Dieu parce que les oeuvres du diable sont mauvaises puis les oeuvres de Dieu sont bonnes fait quand je fais des bonnes oeuvres je fais les oeuvres de Dieu bien quand tu lis les écritures tu vas voir il y a des choses dans les fois qui sont des oeuvres de Dieu étranges y a-t-il un malheur qui arrive sans que l'éternel en soit un donc tu te dis attends qu'est-ce qui peut arriver c'est pas que Dieu va pas nous amener dans des méchantes choses mais qu'est-ce qui nous donne d'être sûr que c'est vraiment l'oeuvre de Dieu et ça ça se vérifie encore une fois par les écritures les écritures vont être le fondement de notre raisonnement c'est la lumière qui nous va nous permettre de juger nos pensées de juger nos projets et surtout surtout de juger quelle est l'attitude qui me pousse à vouloir faire ces choses-là tu sais c'est pas pour rien quand on dit aux gens écoutez si t'es pas prêt à entendre un nom sur ton projet puis t'es têtu tu veux rien savoir tu t'entends pour faire ton projet t'es pas dans l'attitude que les écritures disent pour avoir entendu de Dieu parce que Dieu résiste ses orgueilleux mais il fait grâce aux humbles et la manifestation de Jésus lui-même Jésus est venu dans une humilité incroyable imagine-toi c'est Dieu qui se fait être humain s'il y en a un qui avait le droit d'être orgueilleux c'est bien lui il est devenu il a manifesté l'humilité humaine essentielle pour recevoir le conseil de Dieu il recevait des instructions à tous les matins tu sais c'est dans les psaumes tu me donnais une oreille pour recevoir tes instructions le Seigneur a appris l'obéissance et s'il y en a un qui aurait pu incarner le tout savoir d'un coup sans aucune étude des écritures c'est bien lui et même face au diable il va même pas dire hey tu sais tasse-toi tu sais dans le désert tu sais écoute il aurait pu le tasser sans problème comment il va le repousser il est écrit il est écrit la parole de Dieu fait chair va littéralement avoir besoin comme nous d'avoir apprendre les écritures parce qu'il s'est fait un homme véritable il est dit que Jésus a grandi en sagesse et en stature il a dû avoir à vivre le même processus que nous autres sans péché c'est vrai mais c'est pas parce qu'il est sans péché qu'il n'a pas à se soumettre à apprendre il a appris même par les choses que souffre son obéissance il a appris pouvez-vous imaginer que Dieu qui se fait être humain il apprend c'est pas une clé pour nous autres de réaliser où tu l'as appris parle-moi du processus dans lequel d'abord où tu as appris non, non, non moi je l'ai je le sens je le sens alors tu le sens nous autres aussi on sent que tu puces ça fait il faut vraiment faire attention à tout ça c'est un processus d'éducation on apprend à penser la pensée de Dieu il faut qu'ils la disent d'abord donc c'est pour ça que les écritures sont essentielles vitales sans arrêt puis même si vous regardez les cantiques le cantique de Marie si vous le défaites le cantique c'est vrai qu'il ressemble à celui de Anne dans l'Ancien Testament mais en même temps comme celui de Anne si vous le mettez vous cherchez les références dans l'Ancien Testament c'est plein de citations des psaumes on parlait finalement on apprend à prier par les psaumes c'est d'une richesse absolument incroyable les psaumes ça contient des trésors c'est d'une richesse absolument incroyable c'est de l'air que dans le sens on les a chantés mais moi honnêtement ça ne fait pas tellement d'années que j'ai commencé à découvrir la richesse des psaumes j'étais beaucoup plus dans les enseignements de Paul puis dans ces choses-là mais quand tu regardes les références les citations qu'ils vont donner c'est souvent les psaumes dans l'Épître aux Hébreux le nombre de psaumes qui sont cités entre autres le psaume 110 c'est d'une richesse absolument incroyable donc c'est pour ça qu'apprendre la parole de Dieu c'est vital donc le but il faut être clair même par l'histoire le but de l'ennemi c'est pas compliqué c'est d'enlever la parole il va nous laisser dans les oeuvres il sait qu'on aime ça parce qu'on trouve de la valeur à les faire il va même nous laisser prier il sait qu'on est superstitieux qu'on est religieux il va nous laisser prier parce que dans la parole il dit si quelqu'un se détourne de la Torah de Dieu de la loi de Dieu de son instruction même sa prière est une abomination il va nous laisser prier il va nous laisser faire des oeuvres il va même nous laisser faire toutes sortes de jeûnes puis de choses bizarres sur nos corps il va nous laisser aller dans des monastères s'isoler il va tout laisser faire ça puis il va même peut-être l'honorer s'il a réussi à enlever la sève le serment besoin de la sève du sève sans la sève demeurer dans ma parole Jésus a dit dans Jean 15 et moi je demeure en vous donc de s'approcher des écritures jour après jour comme une nourriture pour vraiment dire au Seigneur j'approche ta parole parle-moi et qu'on étudie on cherche et en plus le Seigneur met à notre disposition des ministères Ephésiens chapitre 4 et un des ministères c'est le docteur le docteur va prendre le temps de nous montrer systématiquement ce que les écritures nous enseignent tout l'aspect de la théologie et ça c'est quelque chose d'essentiel pas vrai sans ça juste les règles d'Herminutique contexte toujours le contexte sauter le contexte c'est le danger de lire la Bible comme si je ne sais pas je n'ai pas vu à date une lettre de Paul à Jeffrey ça fait qu'il va falloir que quand je lis une de ces lettres par politesse écoute qui parle à qui il parle et quel est le besoin avant de toujours lire la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que ça me dit n'oubliez pas c'est dimanche qu'on se rassemble pas le samedi c'est toute une question aussi de retourner au texte sans arrêt l'article le premier article de la confession de foi a mis d'abord devant à cause de la crise n'oubliez pas à cause de la crise une confession de foi c'est un contexte c'est un contexte ici de la réforme et c'est pour ça que dans presque toutes les confessions de foi de cette époque le premier article c'est la parole de Dieu c'est pas l'Église c'est la parole de Dieu parce que l'Église voulait rester elle celle qui décidait un peu plus loin justement il cite des attaques que l'Église faisait à l'époque il dit l'ennemi se montra bientôt dès que Wycliffe eut publié sa traduction de la Bible il fut assailli de tous côtés par les amis du pape c'est une hérésie en guillemets ici disaient les uns de faire parler la Sainte Écriture en anglais d'autres disaient maître Wycliffe en traduisant l'Évangile en anglais l'a rendu plus accessible et plus compréhensible aux laïcs et même aux femmes même les femmes qu'il ne l'avait pas été jusqu'ici au clair intelligent et lettré à quoi d'autres ajoutaient d'autres ajoutaient en affectant de crainte que l'Évangile ne fut ainsi rendu méprisable la perle évangélique est foulée aux pieds des pourceaux parce qu'elle était traduite dans la langue du peuple imaginez la Bible était même rendue accessible aux femmes pas croyable après ça il disait puisque l'Église disait-il a approuvé les quatre évangiles elle aurait pu tout aussi bien les rejeter et en admettre d'autres l'Église sanctionne ou condamne ce qu'elle veut croyez l'Église plutôt que l'Évangile on disait c'est pas fort ça mais ça s'est dit moi là j'ai même entendu des gens me le dire dans l'Église évangélique non non j'ai eu une vision laisse faire ta Bible le Seigneur m'a parlé j'en revenais pas quelqu'un me dise ça parce que non non dans la Bible c'est pas ça laisse faire la Bible le Seigneur m'a parlé ok le Seigneur a décidé de jeter son livre et il te parle à toi j'ai tout l'air d'un épais à ce point là tu sais j'en revenais pas je me dis coudonc t'arrives de où toi là tu sais mais à l'époque c'était encore pire parce que oubliez pas l'Église institutionnelle de l'époque c'était dans le temps de la monarchie culturellement l'Église et le monarque tes ostinaient pas bon ben qu'est-ce que Wycliffe non mais d'autres Jean-Husse qui était un de ses disciples qui était retourné entre autres lui il a fini sur le bûcher aussi il y en a pas mal qui ont fini toaster mais de toute façon regarde on meurt tout brûler c'est pas le fun quand même même quand on était bon avec quelqu'un on le tuait avant puis on le brûlait après mais si on voulait vraiment le purifier du démon parce que les gens étaient accusés de démons il y avait de la superstition à faire peur mêler tout ça ensemble dans une culture et mettre finalement après ça des gens qui ont le religieux le mélange est tellement malsain c'était peurant mais ma crainte en passant aujourd'hui c'est que les gens commencent à avoir plus confiance dans la raison parce qu'on entend il y a eu un abus peut-être au niveau de la science mais dans le sens la science a fait des progrès pour nous donner une vie beaucoup plus saine qu'on avait avant mais il y a de plus en plus une méfiance face à la science parce qu'on a mis trop de confiance on a quasiment une forme d'idolâtrie avec la science tu sais comme on en parlait si on veut vendre un produit je sais pas moi un sirop ben le gars le comédien va mettre un sarou blanc c'est les nouvelles soutanes c'est pas plus compliqué que ça vous comprenez donc mais j'ai l'impression qu'on va aller Schaeffer avait écrit un livre intéressant le Francis Schaeffer sur la démission de la raison dans les années 60-70 et puis il voyait vraiment venir que éventuellement l'espérance sera plus au niveau des écritures qui s'adressent au fond à la à l'intelligence tu sais le coeur c'est pas juste des émotions c'est de l'intelligence c'est de la réflexion et bien il voyait venir que les gens vont de plus en plus espérer plus dans la raison mais dans la folie tu sais pensez juste à des gens qui ont des problèmes avec le jeu tu sais le gambling le jeu c'est quand même étrange non mais il y a certaines cultures qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres si vous êtes élevé dans une culture superstitieuse et de sentir les choses bien souvent les gens ils vont dire non non ils ont les dés non non je le sens je le sens tu le sens je sais quoi c'est et puis ils peuvent être ruinés sur des impressions mais si tu calcules le nombre de chances que tu peux gagner c'est juste une loterie par exemple tu sais tu as une chance sur je sais pas combien de millions moi je comprends pas le trip d'aller acheter un billet de loterie je veux dire c'est comme dire poigné je sais pas moi ça coûte combien 10 piastres ça dépend je sais pas ça dépend lequel ben écoute j'aime mieux tu sais l'argent que j'ai dans ma main au moins est là le billet c'est du papier niaiseux c'est pas vrai j'ai un de mes amis qui me dit tout le temps non non prie ton Dieu que je gagne je dis non 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 je veux pas que tu gagnes ça risque de ruiner ta vie j'imagine que tu gagnes je sais pas 20 millions tu imagines-tu ce que ça va faire dans ta vie puis il me dit toujours je suis prêt à prendre le risque mais il a jamais gagné bref tout ça pour nous montrer que l'église a tout fait pour détruire la crédibilité même des écritures lorsqu'elle était traduite dans la langue du peuple en disant vous pensez que c'est encore la parole de Dieu dans votre langue donc on avait fait même du latin une langue quasiment religieuse au point que les prières se faisaient en latin donc que Dieu vienne à notre secours donc la règle ici infaillible pour l'interprétation des écritures c'est l'écriture elle-même c'est pour ça qu'il est très important de voir par exemple le fameux 666 dans l'apocalypse tout le monde en ce moment est en train de flipper sur le vaccin pas vrai ils vont mettre une puce là-dedans ben oui ils vont mettre une puce ils n'ont pas besoin de mettre de puce pour te suivre ils ont il y en a sur la carte de crédit il y en a dans ton téléphone puis en plus les gens donnent toutes leurs informations sur Facebook je ne comprends pas et puis juste faire un vaccin ça coûte déjà c'est cher pensez-vous qu'ils vont faire une petite puce miniaturisée en plus mettre ça là-dedans ils ont de l'argent à dépenser comme ça à ce point-là non mais gars c'est la marque de la bête c'est la marque de la bête certainement mais si les écritures interprètent les écritures ben cherche un 666 dans la Bible parce que Jean lui-même dit c'est un chiffre d'homme c'est un chiffre humain puis là tout le monde essaie de trouver finalement le code des chiffres parce qu'oubliez pas longtemps les lettres et les chiffres étaient ensemble comme les chiffres romains vous n'avez pas besoin de chercher le décodage à partir des 666 de lettres poignez une concordance puis cherchez un 666 dans la Bible il y en a un Salomon faisait rentrer 666 talents d'or à chaque année dans Jérusalem c'était un péché que Dieu avait demandé que les rois en Israël ne fassent pas il y avait trois choses trois péchés qu'un roi ne devait pas faire en Israël et Salomon les a faits les trois pas mariés de femmes étrangères pas retourner en Égypte lui aller acheter ses chevaux là et de pas amener une prospérité abondante qui va perdre le peuple et Salomon a fait les trois et ce troisième péché c'est le péché de l'économie la prospérité les gens sont prêts à vendre leur famille pour être prospères combien de gens qui partent en mission souvent et qui risquent leur vie se font qualifier de gens irresponsables pas vrai quelqu'un qui va organiser toute sa famille là-dessus on s'en va dans une région on risque d'avoir faim ça va être dangereux mais le Seigneur je pense j'ai un appel ok vous risquez de vous faire traiter de fou de toutes sortes de choses même à la limite la DPJ risque de vous enlever vos enfants par contre si une grosse compagnie comme Coca-Cola qui t'envoie dans le Grand Nord vendre du Coke là toute la vie elle va dire hey wow il y a vraiment la job pour l'économie le mamon de ce siècle les gens sont prêts à y licher les bottines mais quand le Seigneur nous demanderait finalement d'aller à quelque part non ben non c'est pas c'est pas responsable pourquoi parce que c'est la paix qui justifie ben le 666 il est là combien ils vont persévérer dans la foi quand ça va vous coûter je parle même pas votre vie moi souvent je lui ai demandé à bien des gens à l'assemblée qui veulent s'impliquer et être influents dans l'église je dis ok je veux pas être méchant je vais te poser rien qu'une question ça fait combien de temps tu travailles où en ce moment tu travaillais telle place ok dis-moi est-ce que finalement les gens dans ton milieu ça fait 20 ans 30 ans tu travailles là combien de gens sont venus au Seigneur par ta vie ah non non moi à job je parle pas du Seigneur ah non je te dis pas de parler à job quand t'es payé mais est-ce que finalement t'intercèdes pour c'est ton champ de mission t'es 8 heures par jour là et puis finalement ces gens-là ils ont côtoyé quelqu'un qui a connu la vie en Jésus-Christ et t'as jamais trouvé ça t'a pas fait ton premier but d'être d'abord oui un très bon ouvrier parce que tu travailles comme pour le Seigneur qui est marqué dans les Écritures mais les gens autour de toi ils comptent pas eux autres les vies humaines c'est des gens finalement qui côtoyaient quelqu'un qui avait trouvé la vie mais ils voulaient pas se faire écoeurer combien de gens ils ont dit je voulais pas me faire écoeurer non non c'est ça donc t'es un adorateur de toi-même c'est toi-même que t'aimes au point de sacrifier les gens sur ton hôtel est-ce que tu réalises finalement que le sacrifice humain il est là de pas être concerné jour après jour puis de penser que ta vie c'est ma prospérité ma petite tranquillité Schaeffer appelait ça la paix personnelle et puis finalement la prospérité personnelle c'est pas de mes oignons ce qui se passe vous vous rappelez un gars comme Bonhoeffer ça a ruiné sa vie d'avoir cru la parole mais le gros des chrétiens ils ont marché derrière Hitler sans problème il n'a pas de trouble est-ce que finalement on est prêt à vraiment croire les écritures ou bien on est juste là pour être finalement c'est facile de parler du Seigneur dans notre gang ça en ce moment facile mais est-ce que finalement on est prêt que quand on sort on soit des lumières qu'on soit du sel bien si on ne l'est pas je ne comprends pas pourquoi les gens veulent avoir un poste dans une église pour après ça diriger l'église tu dis attends tu es inspiré par quoi toi là c'est quoi ton but donc les écritures ici ils sont vitales puis ils nous montrent en disant si vous vivez pieusement Jésus Christ en d'autres mots c'est vieux pour vrai avec le Seigneur pieusement c'est pas le mot il n'a pas eu un mauvais sens avec le temps ça a l'air comme non non pieusement ça veut dire pour vrai d'avoir mis Dieu d'abord de vraiment réaliser le trésor qu'on a trouvé et dire si vous avez trouvé le trésor que vous y marchez on va tout de suite vous avertir ce qui va vous arriver vous serez persécutés c'est marqué clairement dans les écritures donc c'est pour ça qu'enlevant les écritures on peut transformer un évangile qui au fond plaît aux gens et puis là on augmente le nombre parce que là on donne un évangile qui se vend bien mais si on est pour vraiment s'attacher aux écritures et de mettre les écritures de l'avant l'interprétation que les écritures donnent par les écritures bien il y a bien des gens qui vont dire vous n'avez rien compris parce que j'ai entendu sur internet qu'il y a un gars qui nous a dit que dans dix ans finalement dans dix ans l'économie mondiale va changer puis l'antéchrist est dans le bout ah oui c'est ça il t'a envoyé son adresse moi je ne sais plus à un moment donné je ne veux pas être méchant là mais ça me fatigue un peu dans la tête je ne sais pas je vais te dire ok Seigneur garde-moi tranquille on va continuer et puis écoute c'est de valeur 1666 c'est juste je le vois régulièrement des gens ont la marque de la bête ils ont préféré leur économie leur sécurité personnelle au détriment des vies humaines autour d'eux autres pas compliqué pas en tout c'est la marque de la bête elle a toujours été là en passant dans le temps que Paul pas Paul mais Jean écrit finalement aux sept églises la marque de la bête de l'époque c'était de dire non à l'offrande qu'on donnait à César pour dire finalement on croit dans son génie on croit dans son dieu on croit qu'il est vraiment le représentant divin les chrétiens devaient dire non ça ça veut dire tu perds ta job c'était forgeron il fallait montrer finalement qu'on honorait César par un petit parfum il y a un petit hôtel et puis aussi peut-être le dieu de la forgerie qui était Vulcain puis le chrétien arrive en disant non les gars moi ni Vulcain ni César il va respecter César pas de problème il va être un très bon citoyen mais c'est le seigneur des seigneurs et le roi des rois c'est Jésus-Christ dire ça à l'époque tu finissais devant les tribunaux parce que celui qui s'appelait le roi des rois c'était César et si tu n'étais pas prêt à dire que c'est lui puis que c'était ton Jésus et bien tu avais un gros trouble dans pas grand temps d'ici en passant c'est des gens qui disent non la loi permet de tuer les enfants par l'avortement la loi permet de tuer les vieux c'est pas une qualité de vie la loi permet si la loi permet ça et si vous disiez ouais mais toi ta loi tu peux bien faire ce que tu veux avec ta loi mais moi ma loi elle vient de Jésus-Christ c'est non bien peut-être éventuellement ça va nous causer des problèmes régulièrement mais de toute façon c'est le fun de vieillir parce que s'ils veulent me pogner ils m'ont dit hey t'es arrivé en retour il me reste à peine 20 ans 30 ans peut-être 5 ans peut-être 2 ans c'est le fun d'être vieux ça me fait de la peine que vous soyez jeune mais c'est pas faites-vous en pas ça passe avec le temps la jeunesse mais d'apprendre à marcher pour vrai avec le Seigneur s'attendre à lui et savoir qu'on est ici des pèlerins des voyageurs notre vraie cité est pas ici et c'est pour ça que même Clément Drôme quand il écrivait aux Corinthiens il avait une très belle expression tu sais j'ai retrouvé sa lettre il dit salutations à l'église qui séjourne à Corinthe séjourner ça veut dire que t'es juste de passage de l'église qui séjourne à Rome c'est pas beau ça voilà je adopte ça on fait rien que séjourner bon voilà et puis on va finir avec ça doit être examiné donc avec la décision desquelles nous devons nous en remettre ne peut en rien d'autre que l'écriture sainte que l'esprit nous communiquer notre foi se décide par l'écriture ainsi communiquée la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Christ et ça c'est vraiment très 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 important toute la foi est contenue maintenant dans la révélation ça c'est une révélation écrite maintenant ce qu'on doit prier régulièrement c'est d'avoir aussi par le Saint-Esprit l'illumination de cette révélation la compréhension des écritures et d'honorer le ministère de ceux qui nous rendent capables comme Paul le dit dans Galate au chapitre 6 de mettre en commun avec ceux qui nous enseignent la parole en d'autres mots de voir comment par exemple on a une faculté comment on va la soutenir par la prière et financièrement comment on continue à la soutenir parce que c'est des trésors vous ne voulez pas ces gars-là qui ont une formation qui a pris des années qui leur a coûté de l'argent pas vrai et souvent ils sortent de là avec des dettes après mais le problème c'est que contrairement à d'autres fonctions qui demandent autant de temps et d'argent pour avoir un PHD ils ont des jobs de crève-fin après mais l'église doit honorer tu sais dans le sens si on veut honorer Dieu il ne faut pas que ce soit juste en esprit qu'on est là vaporeux il faut que voir dans quoi Dieu incarne où je peux rencontrer le Seigneur et très tôt dans le ministère de cette église quand on était un petit groupe de rien et puis que les diac tu as appelé Yves c'est toi qui m'avais amené ma paye on était à Quartierville sur Bocage tu me dis change la patte suite il n'y a pas assez d'argent encore dans le compte puis tu sais c'est des petites payettes en plus dans ce temps-là fait que tu vois de petite paye à petite paye et puis c'est là qu'il ne m'a pas ni une idée de fou mais une idée des écritures je dis attends est-ce qu'on donne en tant qu'église est-ce qu'on donne la dîme de la dîme si on attend que les gens donnent des offrandes à l'église est-ce que l'église donne aussi une offrande puis là tu me dis non c'est parce que tu ne comprends pas il n'y a pas assez d'argent juste pour ta paye oui c'est peut-être ça le problème puis on va essayer de toute façon ça ne risque personne dans l'église rien que moi qui risquais ma paye on va l'essayer monsieur O'or était à l'origine de mon appel puis les premiers fondements dans ma foi chrétienne et après ça Bible Speak le collège là-bas a été une place où est-ce qu'on a reçu de l'instruction c'est les deux places je disais on va diviser ça puis on va soutenir les deux on a commencé par la foi et savez-vous quoi le Seigneur nous a extrêmement honorés et aujourd'hui la Bible parle je ne veux pas parler contre une autre dénomination qui travaille avec nous autres juste cette église ici soutient plus que ce que l'union fait mais moi je pense qu'il faut prendre la parole au sérieux si on prend quelqu'un au sérieux on a pris ce qu'il a dit au sérieux c'est trop facile d'écouter quelqu'un sans l'écouter il y avait une expression d'un gars qui était d'un fois pas d'accord avec moi qui me disait tout le temps je savais qu'il n'était pas d'accord il me disait je t'ai entendu je t'entends ça ça veut dire je t'entends mais je ne peux rien savoir donc il faut faire attention donc c'était le premier chapitre de notre confession de foi que vraiment on puisse s'encourager à continuer à faire de la recherche étudier se poser des questions tu sais puis rester paisible ensemble pour chercher à comprendre les écritures d'accord c'était le premier chapitre Dieu voulant on se retrouve au mois de février pour continuer on remet ça au Seigneur ok saillons sûrement entre tes mains parce que c'est bien plus facile de se perdre c'est bien plus facile Seigneur Dieu de déraper alors on se remet encore entre tes mains on se remet à ta grâce Saint-Esprit de Dieu on se remet à toi parce que oui il y a cette tentation de vivre de nous-mêmes plutôt que de vivre de toi mais maintenant on est en toi apprends-nous sans arrêt de plus en plus comment vivre de toi car on est en toi on est le corps ton corps Seigneur Jésus tu nous as racheté un très grand prix tu as fait cette nouvelle alliance par ton propre sang c'était toi l'agneau véritable l'agneau de Dieu qui enlève le péché Seigneur qu'on puisse vivre à ta gloire à l'honneur de ton nom Saint-Jésus surtout dans une période et dans un temps et dans une partie du monde où ton nom sert de blasphème il sert simplement et manifester la vulgarité Seigneur Jésus sanctifie ton nom Père sanctifie et glorifie le nom de Jésus au Québec on en a vraiment besoin merci Père dans le précieux nom de Jésus pour ta parole qu'elle soit parvenue même si beaucoup de gens ont payé cher très cher qu'on puisse avoir aujourd'hui ta parole et merci de bénir tous ceux qui travaillent à la traduire continuellement un peu partout dans le monde entier pour la rendre accessible à tous les peuples car c'est le plus grand des trésors humains ta parole merci Père dans le précieux nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada